Bienvenue sur Liège-Baston-Liège 2023, 109ème édition du plus ancien monument du cyclisme organisé pour la première fois. Cela pourrait bien être historique aujourd'hui car Tadej Pogacar peut devenir le troisième homme à réussir le triplé des Ardennes après ses victoires sur l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne cette semaine. Mais la star slovene affronte ce dimanche un adversaire redoutable, le vainqueur de l'an dernier et champion du monde en titre, Remco Evenepoel. Le Belge est de retour d'un entraînement en altitude en Espagne pour défendre son titre. Je pense que Remco devrait être plus sous pression pour Liège parce qu'il est venu de l'altitude après la pause et qu'il a gagné l'année dernière. J'ai déjà eu un monument cette année, donc je suis assez relaxé pour demain et je vais voir comment la race se développe et essayer de faire le meilleur dans la finale. Oui, je suis heureux de la race, pas de lutter contre quelqu'un, je suis juste heureux de commencer la race. C'est un mois sans compétition, donc je suis heureux de la race encore et surtout dans cette race avec le Rainbow Jury, c'est spécial. Pogacar et Evenepoel sont certainement les grands favoris, mais cela ne veut pas dire que les 170 autres coureurs ne sont là que pour faire le nombre. Plus de 258 kilomètres au programme depuis le quai des Ardennes avant de revenir à Liège et de boucler la boucle après un demi-tour à Bastogne. Sur le trajet retour vers la Cité Ardente, il restera 10 des 11 difficultés de la journée avec les célèbres cols du maquisard et du rosier et les côtes de Stockeux, de Haute-Levée, de Ouane. Puis le final avec Redoute, Forge et Roche aux Faucons pour une arrivée souvent entre quelques coureurs et une explication dans les rues de Liège. Et cette explication aura lieu sans Tadej Pogacar, coup de tonnerre, pas de triplé à redonner pour le Slovène qui a chuté au kilomètre 84. Les UAE ont attendu leur leader en vain, touché au poignet Pogacar met pied à terre et fini la course dans la voiture de son directeur sportif. Avant cet incident majeur de début de course, 11 hommes sont partis à l'assaut de la doyenne des classiques en plusieurs temps. Ce groupe s'est formé avec notamment Georg Zimmermann et Johan Mintz, déjà échappés sur la flèche Wallonne cette semaine, mais aussi Paul Ourselin ou encore Simon Velasco. Mais on retrouve également à l'avant pour Alpessine de König, Jason Osborne, l'un des 48 débutants sur la doyenne, avec un parcours extraordinaire, à la fois champion du monde et médaille d'argent au dernier JO de Tokyo en avion. Et dans le même temps, repéré en tant que champion du monde e-sport sur le vélo, il a ensuite intégré l'équipe de développement d'Alpessine Quickstep avant d'être promu dans l'équipe World Tour cette saison. Bonne chance pour l'Allemand. Après 140 km de course, l'échappé a plus de 4 minutes d'avance, mais les soudales Quickstep roulent à l'avant de la course et l'écart chute sensiblement d'une minute alors que l'on entre dans les 100 derniers kilomètres. L'écart est même passé sous les 3 minutes. Dans la côte de Wuhan, longue de 3,6 km, environ 85 km de l'arrivée, les choses sérieuses commencent. Les soudales Quickstep avec notamment Julien Laphilippe continuent de faire mal aux pelotons qui perdent petit à petit des unités. Et surtout l'avant de la course, on perd encore des hommes après Carétaro et Aperse dans la côte de Mont-Leçois. Cette fois, ce sont Debernse de la Uno X et Minz qui sont distancés. Yann Trachnik, lui, décide d'accélérer. Deux hommes le suivent à distance, Madouas et Tchiffield, d'Ignos Grenadier. Et parmi les premiers lâchés chez les outsiders, Henrik Maas ou encore Iguita ne suivent pas le rythme dans le peloton. Au sommet, il y a même Mikel Landa, 3ème mercredi sur la flèche Wallonne qui est décroché. Il reste encore 80 km avant l'arrivée. Dans la contre-attaque, Madouas s'est finalement relevé. Balmer, le Suisse de Tchéco, Aloula a pris sa place. Les 3 hommes naviguent avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Ce qu'il en reste, devant, ils ne sont plus que 6 et bientôt 5 dans la côte de Stockeux. Alors que Trachnik, lui, est tout seul, il continue son effort pour revenir sur l'avant de la course. Il a encore une trentaine de secondes à boucher. Un Sloven peut en cacher un autre. Pogacar absent, Trachnik fait le chaud sur cette doyenne. Le coureur Jombo Visma est revenu sur la tête de course et il accélère dans le long col du rosier. Seuls deux coureurs arrivent à le suivre, Osborne et Velasco. Mais avant le sommet, l'Allemand craque. Ils ne sont plus que deux à l'avant de la course au sommet. Derrière, Soudal Quickstep continue de rouler fort. Mais Evenepoel a perdu Julien Laphilippe, notamment Ilan Van Wilder. Et Louis Vervak sont encore avec le champion du monde, Evenepoel, qui dicte le rythme de la course. On entre bientôt dans les 50 derniers kilomètres. Les hommes de tête n'ont qu'une petite trentaine de secondes d'avance sur un groupe désormais réduit à une trentaine d'unités. Dans la côte de La Redoute, à présent et au pied, Trachnik et Velasco voient fondre sur eux le peloton des favoris, toujours mené par Van Wilder, coéquipier de Evenepoel. Personne ne peut prendre des relais et Trachnik et Velasco sont finalement absorbés. Tous les coureurs cherchent à garder la roue du champion du monde qui prépare déjà quelque chose dans cette ascension. C'est parti ! Voilà, attaque ! 33,6 km, la première explosion de Remco Evenepoel. Avec Pitcock et Skielmoz derrière. La foule se déchaîne. Et Remco Evenepoel qui prend un mètre, deux mètres, trois mètres. Pitcock ne peut pas y aller. Evenepoel seul en tête. Voilà, il n'y a plus d'équipier, c'est parti ! Et Evenepoel assis, assis ! Tom Pitcock, le Britannique, parvient à revenir dans la roue du champion du monde après le sommet. Mais quelques kilomètres plus loin, sur un radar non répertorié, il perd définitivement le contact sur Evenepoel qui s'envole. Le Belge est engagé dans un effort solitaire, un exercice dans lequel il excelle. Il prend rapidement une minute en dix kilomètres sur ses poursuivants qui se sont organisés pour jouer la deuxième place désormais, alors que l'on entre dans les 20 derniers kilomètres de course. Dans la côte de la Roche-aux-Faucons, dernière ascension de cette journée, Evenepoel n'est toujours pas en danger. Derrière, l'émoire rapide au sprint, peut-être, à qui il reste encore un peu d'énergie, cherche à s'extraire du groupe de poursuivants. C'est le cas de l'irlandais Ben Hilli de IF Education Easy Post, deuxième de l'Amstel Gold Race la semaine passée. Wittrago est avec lui, Sivakoff ne va pas parvenir à faire la jonction. Mais Pitcock va la faire quelques kilomètres plus loin pour Ineos Grenadier. Les positions commencent à se figer avant de filer vers Liège, avec 30 secondes d'avance sur le peloton à moins de 5 kilomètres de l'arrivée. On va se jouer le podium entre ces trois hommes en poursuite, derrière la chevauchée triomphale de Remco Evenepoel pour la victoire. Et regardez les gestes du footballeur, de l'ancien footballeur. Il est fier, il est fier de lui, de ce maillot. Et le public est là, il a conquis ce public. Où s'arrêterait Remco Evenepoel ? Remco Evenepoel, le 23 avril 2023, deuxième victoire en surclassement dans Liège-Bastogne-Liège. Remco Evenepoel garde son dû et s'impose sur la doyenne des classiques à Liège. Le Belge, chez lui, remporte sa première course avec la tunique de champion du monde sur les épaules, malgré ses nombreuses victoires cette année sur le Tour des Émirats Arabes Unis et la Vuelta Catalonia. Neuvième succès en World Tour cette année pour la soudale Quick-Step, qui remporte sa première classique de la saison. De quoi ravir le directeur sportif Patrick Lefebvre, qui s'impatientait. Unis autour de leur leader Alaphilippe Verweck et Van Wilder dans le final, là où la route s'est élevée, ont permis à Evenepoel d'imposer sa domination sur les autres favoris, avant l'attaque décisive du champion du monde, maître de cette doyenne. Oui, surtout la fierté de gagner en ce beau maillot. Cette belle course, c'est magique. Comme je venais déjà de le dire quelques fois, je voulais la photo pour chez moi dans la chambre et voilà, elle est là. Mais ouais, magnifique de prendre deux sur deux. Au classement, Evenepoel s'impose devant Pitcock et Buitrago, on n'est pas passé loin du même podium que sur l'Amstel, avec Illy seulement quatrième et deuxième la semaine passée. Les Français arrivent derrière, Madouas et Guillaume Martin, pourtant discrets sur cette course. Marc Hirschi, leader de substitution après l'abandon de Pogacar pour UAE, rentre dans le top 10. Mais le grand gagnant, c'est Remco Evenepoel, impérial pour clôturer la saison des classiques. Il s'impose sur la doyenne pour la deuxième fois de rang et succède à Michele Bartoli, dernier coureur à avoir fait le doublé en 97 et 98. Le duel Pogacar-Evenepoel n'a pas eu lieu. Le champion du monde a donc survolé le final de ce Liège-Bastogne-Niège et tentera le tripler l'an prochain pour rejoindre notamment la légende et d'Inex. Sous-titrage Société Radio-Canada